Le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, a prévu de faire voter par sa majorité socialiste et écologiste l'acquisition d'un superbe hôtel particulier. Le groupe majorité présidentielle du conseil régional vie de France présidé par Valérie Pécresse s'est déjà très justement indigné d'un tel projet. Nous demandons au candidat socialiste François Hollande d'appeler tous ses amis socialistes qui président des régions à mettre un terme définitif à de telles dépenses somptuaires et à de tels gâchis d'argent public. Nous sommes en crise économique mondiale. Nous pensons que les responsables publics, dans une période comme celle-là, doivent montrer l'exemple. Et ce n'est pas un exemple que d'acquérir pour 20 millions d'euros un hôtel particulier pour y loger quelques élus privilégiés. La région subit les états d'âme de l'État dans cette affaire. Donc moi j'ai eu une commission des finances qui a été excellente. L'ensemble des conseillers régionaux, membres, des commissaires de l'UMP, membres de la commission des finances, sont venus visiter. Les locaux ont vu dans quel état la préfecture et l'État, enfin l'État, le gouvernement a laissé les locaux. Ils se sont abstenus. C'est quand même un positionnement qui est quand même à étudier. Parce qu'ils n'ont pas voté contre, ils n'ont pas pris part au vote. Ils se sont abstenus. Moi je trouve que cette manifestation est, bon, ils sont gentils, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Mais il y a une annonce ce soir qui est faite et je pense qu'on veut faire de l'agitation un peu partout.